Bon, écoutez, alors donc c'est un grand plaisir pour moi de présenter René Bourassa, qui vient de passer une semaine avec nous à Lyon, et qui vient de l'Université Laval, donc pour nous faire part un peu de ces recherches, un peu même beaucoup, de ces recherches concernant donc les sujets qui nous intéressent ici. Et voilà, je vous laisse la parole, on échangera avec elle à la suite de sa présentation sur l'Université Laval. Merci René. Merci beaucoup Christine. Alors, cette communication va nous replacer dans l'espace que nous avons ouvert ensemble depuis une semaine déjà maintenant, avec la conversation, et puis on a eu bien des occasions justement d'échanges, et pour moi cette conversation scientifique, justement, elle inclut ces échanges qui ne se passent pas derrière des écrans ou dans le numérique. Alors, c'est un retour où j'essaie d'intégrer également quelques idées qui sont venues toute la semaine, évidemment, dans nos échanges. Alors, je vais aborder d'abord la question du design des écosystèmes numériques, en relation avec l'intégration donc de la conversation scientifique au sein d'un modèle éditorial qui est en mutation. L'enjeu de l'éditorialisation, pensée comme un écosystème, c'est rien de moins que le façonnage des nouveaux objets éditoriaux, et c'est dans ce tissu de relations que s'insèrent l'objet livre, la revue savante, ou maintenant la plateforme, dans leurs nouvelles affordances, à travers des expériences d'écriture multimodale ou des chaînes qui transforment les pratiques d'écriture et de lecture. Nous allons donc de la chaîne éditoriale stabilisée autour de l'imprimé vers une façon multimodale de penser l'écosystème, notamment en y intégrant un modèle de la conversation. Ces expériences permettent de questionner en particulier le passage entre un mode de publication, de légitimation et de diffusion scientifique qui s'est progressivement imposé, résultat de siècles d'histoire, à partir de l'arrivée de l'imprimerie au XIXe siècle, vers la transformation récente de l'éditorialisation au sein d'un devenir numérique où il devient nécessaire de penser à nouveau le concept de conversation ainsi que, donc, que l'écosystème numérique transforme. En effet, l'environnement numérique remet en cause le modèle stabilisé, il en fait bouger les frontières. Alors, je vais tenter d'esquisser ici les bases conceptuelles de cette problématique qui s'établit autour des dimensions écosystémiques de la chaîne éditoriale pour ensuite aborder la question de la conversation dans ses dimensions PET, informatives, en prenant en compte une phénoménologie de la présence. Il s'agira ici donc de susciter des questions plutôt que d'apporter des réponses, questions encore à débat, à discuter. Outrement dit, il s'agit d'ouvrir un espace de conversation scientifique avec vous. D'abord, je vais m'attarder quelque peu sur le concept même d'écosystème numérique, afin d'en circonstruire quelques facettes en le replaçant dans sa filiation historique. Ce concept nous permet de penser les contextes où entrent en jeu de multiples acteurs, qu'ils soient humains ou non humains, liés par des relations organiques et dynamiques. Le concept d'écosystème numérique peut orienter notre façon de penser les modèles et les processus éditoriaux. On pense à celui du livre dans ses multiples affordances, mutations et extensions, ou à celui de la rue savante, deux pôles fondamentaux de l'organisation des savoirs, essentiels au développement de la connaissance scientifique. Deux pôles ancrés dans une longue et riche tradition. Donc, le concept d'écosystème numérique pour l'éditorialisation constitue l'une des assises fondamentales des humanités numériques. Alors que les technologies augmentent nos puissances d'agir, on ne peut situer le numérique seulement sur le plan des outils ou de son instrumentalisation du monde, ou encore des méthodes que ces affordances suscitent, notamment par la structuration des données à travers les ontologies du web sémantique, par exemple. En effet, il s'agit d'abord d'un fait culturel important qui engage de multiples dimensions humaines et sociétales. On l'a souvent dit, si le numérique est un phénomène technique, il est d'abord et avant tout un phénomène culturel. Yves Gèneret parle par exemple d'être culturel pour désigner donc cet ensemble d'idées et de valeurs qui incarnent un objet de la culture dans une société en se transformant constamment à partir de la circulation des textes, des objets et des signes. Il importe donc, d'abord et avant tout, d'en interroger les finalités et de le penser en fonction des acteurs humains. Le concept d'écosystème numérique ne désigne donc pas seulement le plan de la configuration des systèmes informatiques qui en constituent l'infrastructure irréductible, comme le conçoivent les ingénieurs. Il ne désigne pas non plus seulement le plan du design des interfaces grâce auquel nous entrons en relation avec ces systèmes, domaine des designers. Il désigne surtout le croisement entre les acteurs humains, individus, institutions, communautés de savoirs, dans leurs interrelations dynamiques au sein des échanges et les flux qui produisent les traces et les documents en constituant la mémoire collective ou de façon plus particulière la connaissance scientifique. Comme le dit Pierre Lévy, le design des expériences doit prendre en compte l'existence corporelle, relationnelle, affective et esthétique des humains engagés dans les dispositifs d'interaction techniques. Donc l'ensemble des interactions entre acteurs et non humains composent cet écosystème en relation étroite avec le monde physique qui en fait partie intégrante pour former des réseaux complexes. En effet, le numérique ne s'isole pas sur lui-même, il s'imbrique dans le monde physique de façon irréductible et de façon tout aussi matérielle. Cette matérialité est tout autant celle de notre corporealité, de ses limites bien réelles sur nos capacités d'attention par exemple, que celles des infrastructures numériques sur lesquelles elles reposent et qui comportent également des fragilités. Il faut donc penser l'écosystème numérique en fonction de ses hybridités et de ses matérialités. Une pensée de la complexité sur laquelle repose une épistémologie du design contemporain est donc nécessaire afin de faire sens des relations complexes traversant ces écosystèmes. Comment un simple document peut-il devenir un écosystème de connaissances? Quelles sont les transformations actuelles qui déstabilisent la chaîne éditoriale et comment introduire le principe de la conversation dans les nouveaux modes éditoriaux? Quelles sont les modalités performatives de la conversation? Comment mobiliser les acteurs de la chaîne éditoriale pour la publication scientifique en y intégrant la conversation? Et en fait, comment penser le design de la conversation pour l'éditorialisation en fonction d'une phénoménologie de la présence qui en définit les contours? Ce sont quelques questions qui émergent du design des écosystèmes de connaissances tels que je l'envisagerai ici. Donc, l'éditorialisation peut se penser en tant que mode de production, de médiation, de circulation et de légitimation d'un écosystème de connaissances. Marcelo ou Vitali Rossetti la conceptualisent comme l'ensemble des dynamiques qui produisent et structurent l'espace numérique. Ces dynamiques sont les interactions des actions individuelles et collectives avec un environnement numérique particulier. Ici, on voit que le concept d'éditorialisation se dessine comme un écosystème dynamique tracé par les acteurs du réseau en jeu. Afin de gérer cet écosystème, l'élaboration de modèles de connaissances est fondamentale par la mise en relation entre les acteurs, les documents et les concepts sémantiques qui structurent l'information pour la rendre malléable et infiniment reconfigurable. Donc, cet écosystème mobilise un questionnement sur les usages et le devenir des documents tant par les acteurs individuels que par les acteurs institutionnels qui participent au processus d'éditorialisation. C'est ici qu'interviennent les processus de design dont la mission consiste à façonner cet environnement en fonction des pratiques et des usages de la culture numérique. La question des écosystèmes numériques intervenant dans les processus d'éditorialisation est également l'occasion de penser le design à travers une réflexion fondamentale sur son épistémologie. Le design numérique est le médiateur entre les acteurs de la chaîne éditoriale, soit entre les usages et les dispositifs ou les artefacts, de même qu'entre les contenus, leur mise en forme multimodale et les processus informatiques. Les méthodes propres du design, tournées vers les savoirs d'action, peuvent nourrir le champ des humanités numériques pour en élaborer les interfaces et les dispositifs innovants. Donc, le champ du design d'expérience est celui du projet humain, sous toutes ses formes, conduit par l'intentionnalité donatrice de signification d'où découle le monde des artefacts. L'approche par le projet, mise de l'avant dans le domaine du design, rejoint celle qui s'impose dans les humanités numériques en transformant les méthodes de sciences humaines. Le terme de design de connaissances, ou « knowledge design » en anglais, avancé par Geoffrey Schnapp, qui est professeur à l'université de Harvard et le fondateur du Métalab, de la même institution, peut qualifier donc l'un des apports potentiels d'une pensée du design dans les humanités numériques pertinentes à la question des écosystèmes numériques. Dans sa définition du design de connaissances, Schnapp constate que ni les méthodes ni les formes dans lesquelles se coule la connaissance ne peuvent plus être considérées comme des acquis immuables. Elles prennent un tournant expérientiel où les objets de recherche ne sont plus atomisés, mais s'inscrivent plutôt dans des réseaux de relations où émergent de nouveaux modèles de recherche et d'apprentissage, où les distinctions entre l'analogique et le numérique sont appelées à s'atténuer en s'hybridant. Arrimé à un objet technique en transformation, le design de connaissances s'intéresse donc à l'organisation même du savoir, à ses modalités de production et de diffusion, et plus encore à nos modes de relations au savoir, à travers les artefacts cognitifs de toute nature, dans la filiation des systèmes d'écriture, comme le livre, la carte, l'ansculiobédie ou l'atlas. Chacun de ces artefacts est à la fois un outil pour la manipulation des savoirs et une métaphore pour les concevoir, agissant tant sur le plan de la matérialité que sur le plan symbolique. Donc c'est autour d'une dynamique interrelationnelle que se construisent les plateformes académiques de collaboration, se développant autour de la production et de la transmission des connaissances. Donc la plateforme Scala, dont on a beaucoup parlé cette semaine, exemplifie un environnement de connaissances qui veut étendre les affordances de lits en contexte numérique en le faisant muter vers le concept de plateforme, un nouveau format éditorial en plein essor. Une telle plateforme permet les fonctions de curation qui désignent les processus de sélection et d'organisation des connaissances structurés autour des objets de recherche, des sciences humaines et sociales. Donc la plateforme est spécifiquement conçue pour ses usages. Il s'agit d'une plateforme de recherche, de création, d'échange, de partage et de publication de type open source. Donc je la définirai brièvement. Donc elle est dotée de fonctionnalités conviviaires qui permettent aux chercheurs en sciences humaines de s'approprier les ressources multimodales nécessaires à créer un environnement de recherche dynamique. L'environnement de connaissances que Scala permet de co-construire procure les outils nécessaires afin de gérer les pratiques collaboratives de recherche en sciences humaines tout en s'adaptant aux besoins spécifiques de la communauté des chercheurs académiques. Scala permet d'assembler donc de multiples ressources multimodales afin de produire ce que Samuel Zuniecki, chercheur au laboratoire Paragraphe à Paris VIII, a appelé un jardin de connaissances en filant la métaphore organique qui sous-tend les systèmes vivants. En employant cette métaphore, ce chercheur envisage donc les écosystèmes numériques comme un jardin à cultiver. Donc sur le plan technologique, et je résumerai quelques-unes des caractéristiques que nous avons regardées ensemble cette semaine. Donc Scala repose entièrement sur le web sémantique qui permet de créer des contenus reposant sur des standards bien établis du développement informatique et qui permettent l'interopérabilité des métadonnées. Donc ce qu'on appelle le « backend ». Le contenu est géré par des requêtes d'adresse URL selon les formats reconnus en XML ou encore en JSON ou encore par des librairies de JavaScript pour la modélisation des données. Donc j'entre un peu dans la technique de la chose. L'environnement numérique procure également une flexibilité afin de personnaliser les interfaces pour la présentation. Sur le plan de la conversation, il permet l'octorialité collaborative d'une part et d'autre part l'intégration des commentaires des lecteurs, notamment par un système d'annotation. Donc le cœur du système repose sur une API, soit une application logicielle, qui permet de structurer l'information et d'intégrer de multiples sources de données afin de créer des visualisations par exemple ou des interfaces utilisateurs formatées selon les besoins de chaque projet. La plateforme permet d'organiser des ressources multimodales en intégrant les formats vidéo, sonores ou d'images fixes les plus courants, tout en se connectant avec des collections de données muséales par exemple ou encore avec des bibliothèques de documents visuels. Donc plutôt que de reposer sur une structure rigide, l'information peut être développée progressivement et s'adapter au fur et à mesure que le désingue de connaissances prend forme pour les chercheurs. Alors Scalar permet de créer des livres numériques en adoptant le modèle d'une forme longue qui réinvente le livre afin d'y intégrer les multiples formes d'écriture numérique. Rappelons que ces écritures numériques sont structurées, processuelles, malléables, performatives, multimodales, collectives. Et ici je citerai Joana Drucker qui nous dit « Le livre du futur va combiner la lecture et l'écriture, la notation et les médias sociaux, le traitement de texte et l'analyse, le forage des données et le mind mapping, les fonctions de recherche et de connectivité, d'indexicalisation et de visualisation, l'image, la lecture rapprochée et la lecture distante dans un environnement multimodal, transplateforme, intermédial. » Les pages des entrepôts et des ensembles de données. Voilà pour la définition du livre en contexte numérique tel qu'il est en train de se transformer. Donc de façon sommaire, le concept d'écosystème numérique met en jeu les dimensions systémiques et environnementales du processus éditorial, lequel repose sur l'interaction entre tous les acteurs réunis, à la fois humains et non humains. Ici interviennent des questions épistémologiques, sociétales, techniques et esthétiques. Ajoutons que le design des écosystèmes de connaissances s'apparente à une méthodologie de co-design en engageant une approche dialogique entre tous ces acteurs engagés dans un même projet, un même réseau. C'est là qu'entre en jeu la conversation. Je vais me tourner maintenant vers le rôle actif des communautés savantes dans le design des écosystèmes numériques autour donc de la conversation ou prendre place la conversation. Posons d'emblée que le mode de la conversation n'a jamais été absent de la constitution du modèle scientifique. Sa performativité résulte des systèmes de médiation qui la prennent en charge et qui sont propres à chaque époque. Il émerge d'un écosystème sociotechnique qui en détermine les conditions de possibilité. Pensons à la glosse développée autour des manuscrits par l'annotation en marge, par exemple, que ce soit dans le travail laborieux des communautés savantes réunies autour de la bibliothèque d'Alexandrie ou encore dans les scriptoriums médiévaux avant l'invention de l'imprimerie. C'est d'autant plus vrai de milieux culturels où l'écrit servait souvent de relais à l'oralité. On pense aux lectures publiques, aux lectures à voix haute, évidemment, qui ont eu cours jusqu'au XIIe siècle. Donc, depuis l'Antiquité, l'herméneutique des textes a toujours supposé ce jeu d'échange entre l'écrit, capable de fixer la pensée au sein du manuscrit, par exemple, et son tissu d'interprétation collective qui le replace dans l'espace de l'oralité, espace fluide des échanges où prend place la conversation. Au XVIIe siècle, la conversation scientifique sous forme des échanges épistolaires portés par les communautés savantes de scientifiques et de lettrés anticipe d'une certaine façon le déploiement d'un tel espace d'échange dans l'écosystème numérique contemporain. Donc, l'émergence des premiers périodiques, par exemple, constituait une réponse à la nécessité, d'une communication plus rapide des idées scientifiques en regard du manuscrit qui demeure une forme lente de médiation des savoirs. C'est alors développé une forme plus brève que la monographie, c'est-à-dire l'article, afin de relayer les échanges scientifiques dans la poulée de la conversation épistolaire. Ces dimensions sociotechniques ont donc conditionné l'écosystème de connaissances qui se mettait alors en place autour des sociétés savantes pour donner lieu à de nouveaux essaims d'interprétation collective. Combiner le régime documentaire avec celui de la conversation n'est donc pas un phénomène nouveau. Précurseur de la conversation dans les écosystèmes numériques, ces jalons historiques, esquissés ici brièvement, nous offrent une perspective comparative pour comprendre la façon dont les pratiques d'écriture se combinent avec les pratiques dialogiques dans le processus de construction de la pensée et du discours scientifique. Tout au long du XXe siècle, le modèle scientifique de validation des connaissances s'est stabilisé autour d'un écosystème basé sur la communication orale par la médiation de la journée d'études, de la conférence, du colloque, combiné avec la publication sous forme de monographie ou d'articles, selon un cycle continu entre communication orale, échange et publication. Et bien sûr, nous sommes encore dans ce même écosystème. Système donc qui a mis des siècles à se stabiliser afin de créer le contexte de légitimation des connaissances scientifiques que l'on connaît. L'insertion d'un modèle de conversation pour l'avancement des connaissances ne repose donc pas seulement sur une infrastructure technologique, bien que celle-ci en déplace les configurations et en multiplie les affordances. Donc, dans l'écosystème numérique de notre époque, en créant un espace social autour du document, du livre ou de la revue savante, la conversation peut être envisagée comme un modèle éditorial en tant que tel qui intervient de plus en plus dans la génération des savoirs, leur valorisation et leur légitimation en instaurant ici encore une écologie des connaissances partagées. Mais de quelle façon plus spécifique ? Que signifie la conversation en contexte numérique et comment peut-elle se combiner avec le document ou avec les formes longues de transmission des savoirs comme le livre ? À travers la mise en place d'un nouveau dispositif technique qui fait écosystème, les communautés participatives réunies autour d'un texte qui en commande, la note, le critique et le font évoluer de façon collaborative, transforment les modes éditoriaux pour la production, la circulation et la légitimation des savoirs, car elles en déplacent les phases constitutives, tout comme les interrelations. Par exemple, elles en modifient la temporalité, donc la réactivité par exemple, la vitesse de publication, tout en permettant de combiner de façon hétérogène les formats, on l'a vu ce matin, allant des formes brèves aux formes longues. La conversation peut donc désormais s'imbriquer de près au sein même du texte écrit, ce qui en déplace les cycles d'écriture et de lecture. Ici, je vais reprendre la définition proposée par Nicolas Sorret, qui est doctorant à la chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques, donc dans un article apparaître prochainement dans la revue Science du Design, qui va apparaître le mois de décembre prochain et qui est consacrée à l'édition numérique. Donc Nicolas nous dit, la conversation consiste en effet à mobiliser autour d'une problématique donnée la communauté, les éditeurs, les auteurs, les lecteurs-contributeurs et les ressources internes ou externes à la revue à travers des actions de réécriture qui relèvent de l'appropriation, de l'association et finalement de l'interprétation des textes initialement proposés. Donc c'est la définition de Nicolas Sorret. Il nous dit également que la conversation peut être pensée comme une cristallisation de fragments autour d'une problématique ouverte par l'équipe éditoriale ou par la communauté. En renversant la chaîne éditoriale traditionnelle, ce serait alors la conversation qui devrait constituer le pivot afin d'instituer cet échange. Donc en commentant le modèle éditorial actuel, Jean-Claude Guédon et Marcello Vittel et Rossetti vont même jusqu'à remettre en cause la prééminence de l'article scientifique dans sa forme actuelle, résultant de la chaîne de production de textes, de légitimation par le comité éditorial de la revue, puis de diffusion. Les deux chercheurs se demandent s'il faudrait maintenir le format classique de l'article, qui s'est notamment constitué pour des raisons économiques, alors que l'écosystème numérique actuel ne contraint plus la forme dans sa matérialité et qu'il encourage la multiplicité des modèles éditoriaux, de ses formats et du type de document dont il permet la circulation ainsi que la visibilité. La résistance des revues à adopter le modèle numérique plutôt que le modèle papier tiendrait plutôt du capital symbolique de l'imprimé. Pourtant, la gestion d'imprimé dans la chaîne éditoriale traditionnelle s'avère plus complexe et coûteuse que la diffusion numérique, quoi qu'on pourrait tout à fait contester aussi cette façon de voir. Se pose également la question de la temporalité de la publication prise dans le cycle lent imposé par la chaîne éditoriale de l'imprimé. Donc, le délai entre la production des imprimés et leur diffusion accentue le décalage entre l'espace immédiat où prend place la conversation scientifique et la publication des résultats de recherche. Et on sait que ces cycles de l'imprimé peuvent être effectivement très longs. Donc, tout résultat de recherche participe d'un processus qui implique la circulation, l'échange et le recyclage des idées afin de produire l'avancement des connaissances. Ici, la publication donc est envisagée comme l'une des phases du processus d'échange qui permet de cristalliser un moment de la pensée, un résultat de recherche et qui sera injectée à nouveau par la suite dans le cycle continu de production des connaissances. Pour Marcello, Vitali, Rossati, les revues ne répondent plus à leur mission première, soit celle de la visibilité et de l'accessibilité des contenus. Donc, il va très loin en ce sens de remise en question. En conséquence, il conteste la stabilité du modèle éditorial traditionnel, consistant à séparer les phases de production et de diffusion de la communication scientifique, alors que le fondement de la recherche est bien la discussion et l'échange, soit le produit d'un processus dialogique de la communauté scientifique. Pour sa part, Jean-Claude Guédon plaide pour une diversification des formats de la publication scientifique, en privilégiant des formats plus brefs que l'article, permettant de régénérer les processus de la conversation, fait de retours rapides entre les interlocuteurs et que permettrait le contexte numérique. Donc, pour Marcello, Vitali, Rossati, la mission des revues scientifiques devrait être recentrée autour des objectifs suivants. D'abord, permettre la création des communautés, ensuite mettre la conversation en leur centre, et enfin créer des modèles de semi-stabilisation des connaissances. Donc, on voit que le modèle traditionnel est inversé. La revue devient alors de façon prédominante le site de la conversation scientifique favorisant la création et l'animation de communautés, soit des territoires organisés pour cette rencontre. Pour cela, on renverse le schéma institutionnel et on doit placer de plus en plus la conversation en son centre comme objectif plutôt que celui de la diffusion des contenus. Et encore une fois, tout cela est débattable. Et enfin, les textes eux-mêmes ne devraient plus être soumis aux normes qu'on connaît. On connaît donc les normes de format de longueur, par exemple, mais encourager leur hétérogénéité, les formes brèves, longues, les fragments de logues et les autres modes de diffusion multimodaux. Ce modèle devrait aboutir donc à un modèle de semi-stabilisation des connaissances. Dans le modèle éditorial à l'état d'expérimentation actuellement à la revue Science Publique, que Marcelo dirige, la conversation prend donc d'abord place par l'agrégation de fragments textuels qui se cristallisent peu à peu autour d'un groupe de participants à la fois auteurs et contributeurs de fils de discussion. Dans ce processus, les connaissances sont sans cesse remobilisées dans un cycle continu. C'est là que la mise en question du modèle marchand pour la publication scientifique héritée de l'imprimé et les enjeux du libre accès conduits par les affordances des réseaux numériques deviennent particulièrement importants afin de reconfigurer la conversation scientifique à travers les réseaux réticulaires des communautés savantes dont seul le numérique pouvait créer les conditions de possibilité dans l'écosystème sociotechnique contemporain. On connaît tous les verrous placés par les éditeurs numériques, on en discutait ce midi, empêchant la circulation fluide des textes, à commencer par l'incapacité par exemple de prêter un texte hip-hop dans une édition Kindle. Vous n'achetez plus un objet mais bien la licence d'utilisation d'un texte et celui-ci est soumis à une série de contraintes qui en limitent l'usage. Déjà, la bibliothèque universitaire a joué un rôle majeur dans l'émergence du libre accès, mais qu'elle repose sur le dépôt libre des publications par les chercheurs et qui peuvent dès lors être archivées dans les dépôts de documents libres, où se sont constitués progressivement des standards de métadonnées qui permettent le principe de l'interopérabilité. À ce niveau, la bibliothèque joue également un rôle de premier plan dans la mise en place de ces chaînes d'interopérabilité pour un web sémantique et pour la validation des contenus structurés, comme c'est le cas par exemple à la BNF. Donc, la question du libre accès aux publications scientifiques par une communauté de chercheurs est devenue une pierre angulaire majeure afin de penser la conversation scientifique dans les écosystèmes numériques de connaissance. Cette question engage la problématique de la gestion des droits cédé à l'éditeur et la possibilité pour l'auteur de gérer sans intermédiaire la circulation de ces textes. Même si les éditeurs prennent en compte ce nouvel environnement, les conditions de diffusion alternative sont gérées cas par cas et se butent au circuit de l'évaluation des articles basé sur la réputation des revues, de même que sur les normes d'évaluation universitaire pour les chercheurs, il en va donc de la reconnaissance et de la légitimation de la recherche scientifique, comme vous le savez bien. Soulignons que de plus en plus d'universités exigent le dépôt des articles par les chercheurs, donc des dépôts libres dont la production intellectuelle, on le sait, est bien évidemment rémunérée par cette même institution. Donc, ces enjeux engageant à la fois les éditeurs et les institutions publiques, de même que la gestion des droits d'auteur pour la publication savante, sont loin d'être résolues dans la transition qui s'opère entre un modèle basé sur l'imprimé et la pluralité des modèles éditoriaux induits par le numérique. D'une part, alors que les chercheurs cherchent une distribution maximale de leurs résultats de recherche, qui assurent de façon plus efficace le modèle numérique, on peut également comprendre certaines résistances des éditeurs insérées dans le modèle de la publication imprimée. En effet, celui-ci se questionne sur le modèle économique à privilégier, alors que l'accès libre avec lequel il se trouve en concurrence en déstabilise les balises traditionnelles. Ici se joue le mode de survie des éditeurs traditionnels ou de la rentabilisation de la chaîne éditoriale. Chaque groupe d'acteurs impliqués dans la chaîne a donc des intérêts divergents qui ne sont pas nécessairement faciles à réconcilier. Ces considérations constituent donc un autre aspect majeur de la réflexion autour des conditions de possibilité de la conversation et de sa fluidité dans l'écosystème numérique afin que le document s'inscrive dans l'espace d'échange et vice-versa. Qu'en est-il du modèle du livre imprimé et de la monographie au sein de l'écosystème hybride du numérique? Donc une question encore une fois qui se posait ce matin. Malgré sa lenteur sur le plan de la diffusion des connaissances en comparaison avec le modèle numérique, il n'en occupe pas moins, selon moi, un rôle primordial pour la production des connaissances où une certaine forme de sédimentation lente est nécessaire. Nous avons également besoin de ces processus de sédimentation où la pensée peut se déployer en profondeur et en lenteur. Pour cela, la monographie a été longtemps la forme idéale de la pensée argumentaire et le support de processus cognitifs qui demeure centraux à l'émergence de la pensée scientifique puis de sa sédimentation. Le temps de l'écriture lente est également celui d'un arrêt essentiel afin que l'être phénoménologique que nous sommes, inscrit dans les chaînes de finitude corporelle, puisse métaboliser les flux de connaissances. La prolifération exponentielle des savoirs est contrainte par les limites de notre être biologique confrontés au déferlement des flux d'informations qui nous traversent quotidiennement. Je plaide donc ici pour une phénoménologie qui prend en compte ces limites bien réelles de notre corporealité dans notre capacité à absorber tous ces flux qui nous traversent. En ce sens, l'espace du livre imprimé, et plus particulièrement de la monographie, est encore un espace nécessaire, un temps d'arrêt dans la circulation des flux d'informations qui en rend possible la métabolisation. Cette question s'attache bien entendu à celle de l'écologie de l'attention qui a été étudiée par Nicolas Carr, par Yves Citon et que j'ai constaté tout au long de la semaine que vous regardez de très très près. En ce sens, privilégier la conversation ne signifie pas la perte des formes longues de la pensée qui se cristallisent dans la monographie. C'est là que l'article, la revue et plus encore le livre jouent un rôle fondamental dans les écosystèmes numériques de la connaissance. Il faut penser les modes d'éditorialisation de plus en plus diversifiés comme autant de nœuds relationnels dans un espace hybride entre l'espace physique et numérique, entre l'imprimé et l'environnement en ligne, afin de saisir comment les deux modes entrent en relation l'une à l'oeuvre avec l'autre, selon un principe dialogique. C'est dans l'espace entre les flux de connaissances que prend place la conversation, entre la reconfiguration incessante des fragments ou des jets d'esprit, comme autant de formes brèves, et la stabilisation nécessaire des savoirs dans une pensée réflective achevée. Même si cette stabilisation n'a jamais été que provisoire dans le flux constant de la pensée scientifique en mouvement. Il n'y a que penser à ces livres qui ont changé le monde, tous produits de la pensée en lenteur, que ce soit les écrits de Copernic, qui ont été publiés sur son lit de mort, ou encore ceux de Darwin, qu'il s'est résolu à publier seulement 20 ans après avoir conduit ses recherches, en prenant le temps nécessaire afin de faire mûrir une théorie qui a changé notre façon d'envisager le monde. Autrement dit, un seul livre bien mûri possède une puissance d'agir que des torrents d'informations déferminantes ne sauraient égaler. Ne l'oublions pas. Alors, si ce moment et cet espace que j'appelle de sédimentation des connaissances est nécessaire, la forme brève de l'écrit réinjecte dans la conversation scientifique ce temps de réponse rapide propre à l'oralité, lequel permet de faire parler les textes et à ceux-ci de répondre en démentant l'injonction de Socrate que Platon nous a transmise. Selon un modèle dialogique, la conversation entre deux interlocuteurs demande un temps rapide de réponse et sur ce plan, la publication en ligne prend le pas sur le modèle imprimé. Donc on voit les deux dimensions. Autrement dit, dans l'oralité, l'échange entre deux interlocuteurs exige une performativité de la réponse. La conversation correspond à ce mode performatif du temps de l'écriture qui, au sein des écosystèmes numériques, injecte l'oralité dans l'écrit. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux modes, mais de les faire coexister dans un écosystème où chaque moment et chaque espace répond à l'autre dans un cycle continu. Donc, dans l'écologie numérique, nous avons affaire à un espace hybride qui se construit dans la tension entre les moments de fluidité et ceux de la sédimentation, où se cristallisent les savoirs, entre la prolifération des connaissances et nos capacités de les absorber par les limites réelles de notre corporealité. Cela dit, dans l'environnement numérique, il faut penser le livre en fonction de la diversification des formats éditoriaux qui modifient la position occupée par cet artefact cognitif millénaire. Comme nous l'avons vu par l'exemple de ce qu'il y a eu tout à l'heure, l'écosystème des connaissances migre de plus en plus vers les plateformes numériques où les modèles de publication sont itératifs. La plateforme éditoriale, par exemple, composée de centaines ou parfois même de milliers de revues dont les articles s'agglomèrent et que les ontologies permettent d'interconnecter, devient un autre modèle en émergence de la collection qui s'ajoute à celui de la revue ou du livre en changeant les modes de légitimation des connaissances. En effet, dans un tel écosystème, l'auteur peut contourner les filtres mis en place par les instances éditoriales classiques ou la résistance institutionnelle. D'autres modes de légitimation se mettent en place, par exemple, le modèle de l'évaluation continue par les pairs. Et encore une fois, on en discutait ce midi. On peut donc penser le modèle éditorial qui se dessine dans l'écosystème numérique du design de connaissances comme un processus mettant en relation plusieurs modèles de production des données et d'échanges qui s'entrecroisent et où prennent place des moments de sédimentation suivis d'un moment de mobilité où les flux reprennent leur cours. Donc, ce qui va, par exemple, de l'entrée dans un blog ou un carnet de recherche, forme brève, jusqu'à la conférence, l'article, la publication sous forme d'un livre. Et j'ai envie d'ajouter d'ici les conversations autour d'un café le midi. Ce modèle propose donc la coexistence du document et de sa grappe de commentaires, créant un essai d'interprétation collective ou prend corps la conversation scientifique. Les modèles possibles déstabilisent la chaîne éditoriale classique dans la mesure où les processus ne suivent pas le même enchaînement. Par exemple, le livre imprimé peut se retrouver au point de départ de la chaîne éditoriale pour être saisi dans la dynamique de la conversation, augmenté, retravaillé par les commentaires d'une communauté active qui le transporte. Il peut également être le résultat d'une agrégation de chapitres proposée à la pièce et disponible sous forme d'une impression à la demande. Le livre est alors édité et matérialisé dans un exemplaire unique selon l'intérêt de chaque lecteur ou de chaque chercheur. Donc, les formes de publications alternatives qui engagent les principes de la conversation sont bien vivantes également dans d'autres sphères communautaires que celles de la publication. savant, qui a été l'objet de mon exposé jusqu'à présent, notamment autour des expérimentations éditoriales menées par les artistes et les créateurs littéraires. On peut songer donc au tiers-livre de François Bon, au travail de l'écrivain-bloguiste Thierry Couset, ou encore au projet tentaculaire Général Instinct dans le champ littéraire. Il faut souligner également l'affinité conceptuelle avec les méthodes de co-design pouvant moduler la conversation, lesquelles engagent plusieurs acteurs du milieu, invités à penser un espace ou une problématique commune, et que l'on retrouve dans de nombreux exemples de cultures participatives, et bien entendu dans votre travail que vous faites depuis quelques années déjà. Donc, ces expérimentations peuvent fournir autant de pistes, expérimentations extérieures donc au milieu de la publication savante, peuvent fournir des pistes ou des modèles afin de penser la conversation scientifique pour la communauté savante. Dans un autre registre, afin de penser le design de la conversation dans les écosystèmes numériques, il m'apparaît essentiel d'introduire quelques traits de la conversation, tels qu'elle sous-tend nos modes de présence les uns ou les autres, en s'appuyant sur une phénoménologie de la présence, et ici je rejoins bien entendu votre travail. Le mode de la conversation directe où intervient le visage est l'une des conditions les plus fondamentales de la communication humaine où s'institue la présence. Sur le plan phénoménologique, la conversation est au cœur de l'expérience de l'intimité, de la proximité, de la communion et de la communauté. Et ce sont toutes des choses, évidemment, que vous connaissez très très bien. Par la médiation des échanges interpersonnels, elle nous aide à structurer la pensée, à construire les récits et ainsi à faire sens du monde qui nous entoure. Comment pouvons-nous créer des interfaces qui remettent ce face-à-face au cœur de la conversation? On peut alors se demander quels sont les modes de configuration de la conversation qui interviennent dans les écosystèmes numériques où la présence se décline dans ce que j'ai appelé ailleurs les effets de présence. Et j'aurai quelques notes écrites pour compléter ici. Donc, dans une réflexion élargie sur les modes d'éditorialisation, il est nécessaire de penser l'hybridité des échanges conversationnels, non seulement sur le plan des échanges textuels qui interviennent par exemple dans les blogs, mais également de la multimodalité, de la multisensorialité des échanges entre la présence physique et la présence à distance. Ainsi, votre recherche menée dans le cadre de ce projet présence numérique m'apparaît donc fondamentale afin de penser ce modèle de la conversation en fonction de la gestion de l'attention, de la corporealité, de la gentilité des sujets dans une dynamique interrelationnelle qui prend en compte les expressions faciales, l'empathie, de même que la multimodalité des expressions corporelles, des expressions, des effets et de la sensorialité. Et encore une fois, ici je me sens dans votre territoire. Alors, cette proposition rejoint aussi évidemment le concept de design empathique. Donc, vous savez que cette notion de l'empathie que vous connaissez bien, elle est très importante actuellement justement dans la façon de penser des interventions, notamment en design social. Alors, si l'éditorialisation que je replace maintenant veut se baser véritablement sur un modèle conversationnel, ces dimensions m'apparaissent incontournables et ne peuvent se restreindre en contexte numérique aux modélités de l'échange textuel. Mais comment les intégrer dans le design des interfaces? Et pour la publication scientifique qui tend à l'objectivation des connaissances, comment intégrer la subjectivité des modes conversationnels tout en les légitimant sur le plan scientifique? Très grosse question, bien sûr, et question qui demeure prouvée. En somme, les deux modes de communication, orale et scripturale, de même que la multimodalité de nos chaînes de communication, qui nous accompagnent finalement depuis des millénaires, ne s'opposent pas les uns aux autres, car ils peuvent coexister afin de rapatrier la portée dialogique au cœur du document lui-même, mais également le sens de la présence dans les échanges interpersonnels qui sous-tendent le principe même de conversation. Et le mode de la conversation scientifique dans ses tendances à l'objectivation n'y échappe pas. Les rapatriés, donc, dans un même environnement, constituent l'un des enjeux du design des écosystèmes numériques pour l'éditorialisation. Ici, donc, je vais résumer. Nous avons d'abord posé les termes du concept d'écosystème numérique afin de penser les processus d'éditorialisation en allant d'une situation stabilisée autour de l'imprimé pour inclure une réflexion sur l'intégration de la conversation. Nous nous sommes déplacés par la suite vers une forme multimodale de penser l'écologie des échanges en contexte numérique. C'est là, donc, qu'entre en jeu cette phénoménologie de la présence. Afin de modéliser les contours de la conversation dans cet espace, il me semble important, donc, de tenir en compte d'une vision élargie du design d'expérience afin de comprendre la gentilité en jeu dans les écosystèmes numériques qui modulent la conversation. L'expérience est la conscience sensible qu'à l'être humain de son environnement. Elle s'inscrit à travers l'action incarnée dans la corporealité, à travers un corps qui perçoit, qui sent et qui pense. Et ces trois aspects fondent le design de l'expérience. Celui-ci va donc bien au-delà du sens réducteur qu'on retrouve parfois dans le design d'interface, soit celui d'un utilisateur assigné à des tâches ou à des fonctionnalités, car il interroge de façon beaucoup plus profonde notre posture d'existence dans le monde, nos façons de faire et d'entrer en relation avec autrui pour interagir avec lui. Cette question pose à nouveau, et je vais conclure ici, donc, pose à nouveau, quelques millénaires après l'injonction socratique, la relation du texte à l'oralité et la prise en compte de la corporealité dans les échanges qui font de nous des sujets humains à part entière, à travers nos interactions avec le monde et avec l'outroi. C'est donc une question essentielle pour comprendre la dynamique des activités collaboratives dans les écosystèmes numériques. Alors, je vous remercie de votre attention. Applaudissements. 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 Applaudissements.